Hello ! J'espère que vous allez bien, moi mes chéris, ça va hyper bien. Aujourd'hui, on se retrouve vraiment pour un énorme haul SHEIN. Alors, j'ai trouvé des pépites, on va faire un try-on haul ensemble. Je vais vous montrer tout ce que j'ai chopé pour la maison en termes de décoration, des bijoux, de la beauté. Franchement, vous allez kiffer ce haul. Avant ça, mes chéris, bien sûr, vous vous abonnez si ce n'est pas fait. Je vous promets, ça m'encourage énormément. Bientôt, les 10 000 abonnés et un énorme concours. Vous me suivez aussi sur Insta, parce que c'est là où je partage quotidiennement et je suis arrivée à 10 000 abonnés, je suis trop contente ! Et sur TikTok, mes chéris ! Et bien sûr, vous likez la vidéo, c'est très important. Et à la fin, si vous avez kiffé, comme d'habitude, vous me laissez un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. On va commencer par les vêtements. Alors franchement, j'ai trouvé des pépites, mais vous allez adorer ! Déjà, vous avez compris, dans tous les hauls que je fais en ce moment, je kiffe le style haul money. Mais j'ai envie carrément de changer un peu de style vestimentaire, m'habiller beaucoup plus classe, plus élégant. Donc, je me suis dit que j'allais vraiment choper des petites pièces un petit peu haul money. Donc, j'ai trouvé ce gilet en tweed, mais absolument incroyable ! Alors, si vous le trouvez chez Zara, H&M, etc., il est hyper cher. Là, je l'ai payé même pas 20 euros. Dans tous les cas, je vous mets les liens en barre d'infos. Vous avez juste à cliquer à choper. Mais là, je me suis dit qu'il était magnifique. En plus, j'ai regardé les photos. Il avait l'air incroyable. Regardez comment il est. Il y avait également le blanc, mais là, j'ai pris le noir. Et regardez comment il est trop beau. Il a l'air tellement cocooning. La matière est ultra agréable, très douce. Donc, vous avez des petits boutons dorés tout là. Vous avez une petite poche avec les boutons. Et il est trop beau. Avec un joli pantalon noir, des petits mocassins, ou même vous mettez des talons. Franchement, ça fait hyper beau. Avec plein d'accessoires pour un petit peu donner du peps à la tenue. Ça peut faire hyper classe, très élégant comme tenue. Même celui-ci avec une longue jupe en satin. Franchement, ça peut faire trop canon. Je pense que je vais également le prendre en blanc. Parce que je me suis dit, franchement, que ça pouvait être pas mal. Là, j'ai commandé parce que j'ai très rarement commandé des habits sur SHEIN. Mais là, franchement, je suis étonnée. La qualité, elle a l'air vraiment top. Regardez, vraiment très épaisse comme ma tiète. J'ai trouvé les jupes des Chanel. Alors, je suis trop contente. Regardez-moi ça, comment elles sont hyper belles. C'est des petites ballerines comme ça. Hyper mignonnes. Donc, regardez le devant. Il y a un petit peu arrondi. Je vous avais déjà présenté le dupe des Chanel et des Jonak. Mais là, j'ai préféré les prendre en blanc. Alors, celles que j'ai trouvées aussi, elles sont trop belles. J'essaierai de vous mettre plein de liens en barre d'infos. Parce que malheureusement, des fois, les liens, ils sont plus dispo. Mais là, regardez comment elles sont hyper mignonnes. Franchement, ça, ça va avec tout. Vraiment, les filles, ça revient grave à la mode. C'est hyper tendance. Et je trouve qu'une petite paire de chaussures comme ça, c'est hyper, hyper élégant et classe. Au niveau des tailles, Shein, les chaussures, les filles, c'est très bizarre. Je vous conseille vraiment de prendre une à deux pointures au-dessus. Parce que moi, habituellement, je fais du 40. Et là, je vous promets, je ne rentre pas du tout dans le 40 carrément. Des fois, je reçois des 42, 43 et ça rentre parfaitement. Mais sinon, regardez, elles sont trop belles. Franchement, elles m'ont l'air vraiment de très, très bonne qualité. Vraiment, les chaussures Shein, les filles, je ne suis jamais déçue. Elles tiennent hyper bien dans le temps. Comme je vous ai dit, je veux changer totalement de style vestimentaire. Donc, j'ai pris des paires de chaussures vraiment très mignonnes. Et j'ai pris des escarpins. Mais vous allez kiffer. Regardez, s'il vous plaît, comment elles sont hyper belles. Franchement, elles sont magnifiques. Donc, elles sont pointues comme ça, avec le talon ouvert. Et regardez au niveau du talon. Franchement, il est tout petit. Donc, c'est hyper confortable. Vous avez également le détail au niveau d'ici argenté qui est trop beau. Je vais également prendre les marrons et les blanches. Au moins, vraiment, ça ira avec toutes mes tenues. Ça, carrément, mes beautés, vous pouvez les porter au travail. Ça fait très classe, très élégant. Et même si vous êtes à la fac, mes chéris, ou en études supérieures, je trouve qu'avec le petit talon-là, ça passe hyper crème. Avec un pantalon très large ou un jean très large, ça fait tout de suite hyper classe. J'ai pris encore une paire de chaussures. Au final, mes chéris, je devais vous présenter les vêtements. Mais je suis direct passée aux chaussures. Je vous montre les vêtements après. Alors, cette paire, je l'ai déjà prise en blanche. Et je peux vous dire qu'elles sont trop confortables. Franchement, mais je vous promets, les chaussures SHEIN, c'est un délire. C'est pas cher. Et le rapport qualité-prix est totalement sublime. Celle-ci en noir. Donc là, comme je vais bientôt partir en vacances, devinez la destination. Je vous ferai un vlog trop hâte. J'ai pris celle-ci, puisque je trouve que ça va parfaitement. Dans la saison, un petit peu été-automne, il fait pas très très froid. Donc je pense qu'on peut encore sortir les petits bouts de pied. Et celle-ci, les filles, elles sont très confortables. Franchement, je vais tout le temps au centre commercial avec, faire les magasins. Et j'ai jamais mal aux pieds. Le talon aussi est tout petit. Et franchement, je les adore. Donc j'ai décidé de les prendre en noir également. Et en plus, elles n'étaient pas chères du tout. Les filles, je suis trop contente. J'ai trouvé les dupes des t-shirts, des skims. Le prix, alors n'en parlons pas, c'était moins de 5 euros le t-shirt. Vous voyez, c'est les t-shirts skims qui sont ultra tendance sur les réseaux. Un petit peu effet maillot de bain. Je les ai trouvés de toutes les couleurs sur SHEIN. Donc là, pour vous, j'ai acheté pour tester. Donc on va voir comment ça donne sur moi. J'ai pris en noir et en blanc. Et si ça va, si la taille, ça va aussi, j'en commanderai d'autres couleurs. Parce que comme je vous disais dans mon haul H&M, je trouve que ce genre de t-shirt, ça va vraiment avec toutes les tenues. C'est hyper agréable. Par contre, je suis un peu déçue parce que je n'avais pas vu au niveau des côtés là que c'était un petit peu élastique. Pourtant, il me semble que je n'avais pas pris ceux-là. Bon, je regarderai bien ma commande. Sinon, il y en a des tout simples sans élastique sur le côté. Donc comme vous voyez, ils sont vraiment très stretch. Et je trouve très agréable à porter. Je trouve que cette matière, ça va vraiment à tout le monde. Et je ne sais pas pourquoi, j'en ai commandé deux en noir. Mais vous voyez, je pense qu'ils se sont trompés, les filles. Parce que regardez le noir. Il est comme ça, sans ça. Donc je ne comprends pas du tout ce qui s'est passé avec le blanc. Donc regardez la qualité incroyable. Sur H&M, je crois, les filles, ils étaient à 12,99, quelque chose comme ça. Et là, sur Shein, ils étaient à 5 euros. Donc ça vaut grave le coup. Par contre, ceux de chez Shein, ils sont un tout petit peu plus courts au niveau de là. Mais là, moi, j'ai pris une taille L. Donc je pense que c'est parfait. C'est hyper tendance. Votre garde-robe capsule, des petits t-shirts comme ça, même manches longues, il y en avait également. J'en avais également présenté dans mon haul H&M. Je trouve que ça va vraiment avec tout. Le coton aussi, c'est très bien. Mais je trouve que cette matière un petit peu maillot de bain, c'est encore mieux. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ensuite, pour les cheveux, j'ai enfin acheté les bonnets en satin. Il était temps. Donc j'en ai pris un rose comme ça. Comme ça, vous voyez, quand je fais la technique des boucles sans chaleur, j'aurai juste à mettre ça et je peux dormir tranquille la nuit avec sans que ça bouge. Et j'ai pris le long comme ça. Comme ça, quand je fais mes broachings, j'ai juste à le mettre et à dormir. Et ça ne bouge pas mon broaching parce qu'à chaque fois, j'ai les cheveux comme ça. Et ça me fait tout le temps, vous avez compris. Et donc là, parfait. J'aurai juste à mettre ça. En plus, j'ai les cheveux hyper longs. Donc ça sera parfait. Donc là, c'est très élastique au niveau de là. Comme vous voyez, c'est hyper long. Et celui-ci, c'est un petit bonnet comme ça. Au moins, lorsque je fais une coiffure protectrice, j'aurai juste à le mettre et à dormir parce que je n'ai pas du tout de thé en soie ou en satin. D'ailleurs, il faudrait que j'en achète. J'ai vu qu'il y en avait sur Shein. N'hésitez pas à me dire si vous en avez déjà testé. Mais moi, voilà, je vais tester parce qu'à ce qui paraît, c'est vraiment ultra bien pour les cheveux. J'ai les chouchous et je vous promets, ça change vraiment tout pour le cheveu. Je suis en retard, mais j'ai pris des pinces comme ça à fleurs. Elles sont trop belles. Je sais que c'est ultra tendance le printemps et l'été. Mais comme je pars en vacances, je me suis dit que j'en prenais quand même. Au moins, j'en ai pour l'année prochaine. Mais pour vos coiffures ultra tendance avec des pinces, celle-ci, elles sont trop belles. Donc, vous attachez un petit peu votre cheveu comme ça. Vous en mettez deux. Et je trouve vraiment que ça rayonne le cheveu. Mais vraiment, je vous mettrai des petites photos Pinterest ici. Je me suis dit que ça faisait vraiment trop beau. Donc, j'en ai pris plein. Pour faire mon make-up, j'ai pris des petites barrettes comme ça. Trop mignonnes, roses, un peu pailletées. Je me dis que c'est beaucoup mieux parce qu'à chaque fois que je mets les cheveux derrière les oreilles. Mais même lorsque je fais des Get With You With Me sur TikTok, Insta et tout, je me disais que mettre les petites pinces comme ça sur les cheveux, ça peut être ultra bien. Et c'était à même pas 90 centimes, tous paqués. Il y avait aussi toutes les couleurs. Et j'ai voulu faire la girly, bien sûr, et prendre les roses. J'ai encore trouvé des chaussures jupes, celles de chez Chanel. Donc, j'ai pris celle-ci en beige, un peu crème. Elles sont ultra confortables. Je les ai déjà testées et elles sont trop belles. Par contre, je n'avais pas bien vu sur le site internet. Mais il y a vraiment une grosse plateforme. Donc, si ça ne vous dérange pas, vous pouvez les prendre. Mais les filles ultra confortables, en plus, vous pouvez ajuster là. Et là, c'est encore la saison, je vous dis, pour sortir les petits doigts d'Yep. Ou même si vous allez en vacances. Et je les trouvais magnifiques. Alors, celles-ci, elles étaient dans ma wishlist depuis, depuis, depuis. Et je me suis dit, mais Laura, pourquoi tu ne regardes pas tes favoris ? Je les ai vues. Elles étaient en rupture. J'ai attendu, attendu. Et là, je les ai enfin vues. J'étais trop contente. Donc, regardez comment elles sont hyper belles. Alors, j'avais fait un petit look que je vous mettrai à l'écran. Avec une jupe longue, satinée, un petit haut blanc, une petite veste bouclette, un petit peu, vous voyez, dorée. Et les petites chaussures avec plein de bijoux. Ça faisait un look ultra old money, ultra minimaliste, chic et élégant. Et franchement, j'adore. Je vais également les prendre en noir. Les filles, on s'attaque aux bijoux. Alors, j'ai vu énormément de TikTok ou même de shorts sur les bijoux en acier inoxydable. Et je me suis dit que j'allais faire le cobaye pour vous et j'allais les tester. Donc là, je les ai presque tous mis sur moi parce que j'ai fait un TikTok juste avant. Je suis fan. Franchement, ça a l'air de trop bonne qualité. Après, je ferai sur TikTok. Donc, n'hésitez pas à aller me suivre. Je testerai avec de l'eau de Javès. Je laisserai un petit peu reposer les bijoux pendant 24 heures. Et on verra réellement si c'est de l'acier inoxydable ou si ils mentent. Donc là, regardez, j'ai pris toutes ces bagues. Tous les bijoux, ils étaient à moins de 5-4 euros. Si c'est vraiment de la bonne qualité en acier inoxydable et que ça ne bouge pas, ça vaudra le coup. N'hésitez pas pour l'instant à mettre dans votre wishlist. Et après, une fois que j'aurai fait le crash test, vous pourrez acheter si vous n'avez pas trop les moyens de vous prendre des bijoux vraiment ultra chers. Regardez comment ils sont trop beaux les bracelets. Alors là, au poignet beau. Là, je n'ai pas encore épilé mes poils. J'attends vraiment la fin 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 pour pouvoir épiler au dernier moment avant de partir en vacances. Mais regardez comment ça fait ultra beau. Regardez les bagues. Franchement, très très belles. J'ai pris également les boucles d'oreilles. Donc là, celles que je porte là, c'est les dupes des Bottega à 580 balles, les filles. Celles-ci, je les ai payées 3 euros et c'est vraiment le même dupe. Je vous mettrai la photo ici. Vous allez être choqués. C'est exactement les mêmes. J'ai pris également des créoles épaisses comme ça. Je trouve que ça fait vraiment très beau. Et en fait, les filles dans le style old money, je trouve que ce qui fait vraiment très beau dans les tenues et élégant, c'est les bijoux. Parce que vous allez avoir une tenue ultra neutre, très noire, très sobre, vous voyez, ou blanc, beige, etc. Et vous rajoutez des bijoux. Je trouve que ça accessoirise totalement la tenue. Donc j'ai pris celle-ci. Je trouve que ça fait vraiment très classe. J'ai également pris des toutes petites comme ça. Regardez comment elles sont ultra mignonnes. J'adore. Je pense que je ne peux plus me passer de boucle d'oreille. Comme vous savez, avant, j'étais en collab avec Ana Luisa. Et franchement, d'ailleurs, leurs bijoux, ils sont mes pépites. Ils n'ont jamais bougé. J'ai été en Thaïlande. J'ai été partout, en vacances, dans l'eau et tout. Donc là, vraiment, si ceux d'Aliexpress ne bougent pas, je vous dirais foncez. Les filles, pour le make-up ou pour si vous faites votre skin care, ou vous êtes à la maison tranquille, vous ne voulez pas les cheveux devant, mais sans trop, trop, trop les attacher, j'ai pris ces bandeaux. Regardez comment ils sont trop mimis. Donc en plus, ils sont fait main. J'ai pris le rost comme ça, clair. Regardez que vous avez juste à mettre comme ça. Comme ça, ça dégage le cheveu. Et j'ai pris le noir. Je vais changer un peu la décoration de la chambre. Shein m'a mise au défi de changer un peu la décoration de ma chambre. Franchement, j'ai trop hâte de le faire sur TikTok. Vous pouvez gagner un bon d'achat de 100 euros. N'hésitez pas à aller voir les conditions. Le site internet, c'est PinkMyRoomShein. J'ai pris un ensemble de linge de lit en coton blanc pour pouvoir changer. Parce que franchement, ce que j'ai là, ça fait plus d'un an que je les ai. Je ne peux plus me les voir. Donc j'alterne. J'en ai deux. J'alterne à chaque fois, mais je ne peux vraiment plus, plus, plus. Là, j'ai envie que tout soit blanc. Je vais rajouter des beaux cadres. J'ai trop hâte que vous voyez de la jolie déco. Et je me suis dit que j'allais prendre comme ça une parure de lit. Et franchement, 30 euros, les filles, la parure de lit en coton, ce n'est pas cher. Donc 160 sur 200. Et vous avez deux tés d'oreiller. Et ça vaut trop le coup parce qu'en magasin ou même sur internet, ça vaut hyper cher. Donc là, je vais laver tout ça et je ferai avec vous aussi. Je pense que je vais mettre en TikTok, en short. Et je pense faire une vidéo YouTube d'ailleurs. Vous n'avez pas vu, j'ai rangé toute ma coiffeuse. Et je pense que je vais un petit peu faire un makeover de ma chambre si ça vous intéresse. Ultra, ultra Pinterest. J'ai pris deux magnifiques verts pour faire mon café latté le matin. Mais regardez comment ils sont trop beaux. Donc celui-ci, il penche un petit peu sur le côté. Il est magnifique. Celui-ci, il est tout droit. Par contre, les filles, je pensais qu'ils étaient beaucoup plus grands. À part si je me suis trompée au niveau de la taille, je regarderai aussi. À chaque fois, je découvre ce que j'ai pris. J'oublie totalement. Mais regardez comment ils sont trop beaux. Pour faire un petit café latté, c'est trop mimi. Et en plus, comme vous voyez, ils sont vraiment en verre. C'est même pas en plastique. C'était hyper bien emballé dans un gros carton. Ça va arriver à un tac. Pour la déco de ma chambre, j'ai pris ce plateau comme ça, blanc, pour poser les bijoux, les parfums. Je trouvais ça magnifique. Par contre, à contrario des autres articles, celui-ci, je pensais qu'il allait être plus petit. Au final, il est immense. Donc je vais pouvoir poser plein de petits bijoux comme ça. Vous voyez, quand vous allez dormir, vous posez tous vos bijoux. Et regardez, il est trop, trop beau. Je vous mettrai une petite photo juste ici que j'ai vue sur Pinterest. Et j'ai trouvé ça, ce super war. Bon, ça, c'est plus pour l'été ou si vous allez travailler, vous faites votre mille prêts. J'ai pris ça pour faire les salades. Je vous mettrai une petite vidéo, une photo juste ici pour que vous puissiez voir. Il y a ça pour mettre la sauce avec directement la fourchette intégrée. C'était au prix de 2 euros. Donc c'est trop bien. Donc j'en ai pris 2 et je me dis que quand je vais au lac l'été, je galère tout le temps. Ou même à la plage ou à la piscine. Avec les super war qui dégoulinent et tout, c'est horrible. Après, ça pue dans le sac. Là, regardez, c'est long. Vous avez juste à le poser comme ça dans le panier ou dans le sac. Mais ça fait trop l'affaire. J'avais vu ça de partout aussi sur TikTok. Et je me suis dit que j'allais le prendre. C'est trop bien. Voilà, mes petits chéris. Ce haul est fini. J'espère réellement qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire ce que vous en pensez. J'ai fait une énorme commande pour faire un try-on haul. Le style avec des pièces ultra tendances et sobres. Donc franchement, j'ai trop hâte de recevoir la commande pour vous montrer. N'hésitez pas à me noter en commentaire ce que vous avez pensé de ce petit haul. Surtout, likez la vidéo, les filles. Je vous promets, ça m'encourage énormément quand je vois vos likes et vos commentaires. Surtout, venez me suivre sur Insta. C'est très important. C'est là où je partage tous les bons plans. Et sur TikTok et aussi sur YouTube. Mais ça, je pense que c'est fait si vous regardez la vidéo. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous et on se voit la semaine prochaine.